L'écran s'affiche sur LinkedIn. Ok, donc ça vient. Ok. Bon, ben, je vais lancer le play de LinkedIn, alors. Ok, super. Alors, on va juste regarder. Est-ce que je ne vois pas sur LinkedIn qu'il y ait le partage d'écran ? Je ne sais pas. Ah, si, tout est bien transmis sur LinkedIn. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je suis sur LinkedIn. Tout est OK. Tu es dessus. Ok, super. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a une… Je vois, en fait, que les personnes commencent à se connecter. Donc, on va juste patienter encore quelques petites… Encore une petite minute, le temps de régler les derniers petits points. J'ai en plus l'information que le son est bien et qu'on voit bien à l'écran. Donc, si vous, de votre côté, vous me dites que c'est bon avec un petit pouce, eh bien, on va pouvoir commencer. Sur LinkedIn, je pense que c'est bon. OK, super. Mme Saïdou, Laurent. OK, fantastique. Je suis en train de donner des infos sur LinkedIn. OK, fantastique. Merci pour ces retours. Nous sommes en train de naviguer entre Zoom et LinkedIn afin de pouvoir permettre à un peu tout le monde de suivre sans avoir à s'enregistrer forcément sur Zoom. Donc, là, les petites questions logistiques sont très importantes. Si on entend bien, ça veut dire qu'on est prêt de notre côté, de votre côté. Par contre, prenez bien le soin d'avoir une petite tasse de thé, un café, un verre de vin, un verre d'eau, comme vous le voulez, parce que je souhaite vraiment que nous passions ensemble un moment hyper agréable. Et on va pouvoir donc commencer notre petite conférence. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon visage. Moi, je ne vois pas le mien sur LinkedIn. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on ne voit que la présentation. Oui, Vanessa, excuse-moi. On ne voit les visages que lorsque les caméras sont ouvertes. Et comme il y a le partage d'écran, donc l'écran a pris, le partage d'écran a pris ou pas. Mais sinon, quand les caméras sont fermées, on ne les voit pas sur LinkedIn. D'accord. Bon, alors, j'ai allumé ma caméra. On verra si, vous verrez, parce que je pense que ça peut être plus intéressant que pour les personnes de voir, en fait, avec qui elles parlent. Donc, bon. Enlève le partage d'écran si tu veux le temps de saluer tout le monde et tu remettras après. On recommence, parce que là, on verra quand on partage d'écran. D'accord. Donc, logiquement, on est censé vous voir tous les deux. OK. Bon. En tout cas, vive le jacques. Merci beaucoup pour le coaching en direct, Muriel. C'est très appréciable. Donc, bonsoir tout le monde de nouveau pour les personnes qui viennent de se connecter. Merci de votre présence pour un dimanche soir afin de discuter et d'échanger sur un thème qui est hyper important, qui est celui, en fait, de l'évolution, de la carrière, éventuellement des promotions qu'on peut avoir dans une vie au sein d'une entreprise. Parce que ce soir, Olivier et moi, on souhaite vraiment partager nos astuces, nos solutions pour permettre à tout un chacun de rebondir au niveau de tout ce qui a attrait à votre carrière et également aux évolutions professionnelles que vous souhaitez mettre en place. Donc, à qui s'adresse cette conférence ? Cette conférence, on souhaite vraiment l'adresser à toute personne qui souhaite avoir une… S'il vous plaît, faites attention. Vous avez certains d'entre vous qui avaient… Ok, il y a en fait un double son sur LinkedIn. Oh, quelle horreur. Bon, eh bien, on va avancer. Ok, bon. Alors, désolé, vous allez avoir en fait un écho entre le live et le zoom apparemment. Nous allons essayer d'envisager ce problème technique un peu différemment. Donc, à qui s'adresse cette conférence ? Si vous êtes intéressé pour trouver des solutions concernant toute problématique que vous avez avec votre employeur au sein de votre entreprise, si vous êtes à la recherche d'un emploi, que malheureusement, vous avez la boule au ventre pour X raisons, si votre avenir professionnel vous semble vraiment incertain et que vous avez vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir donner un boost à votre carrière, si malheureusement, vous vous trouvez dans une situation où il y a des symptômes de burn-out qui se présentent et que vous souhaitez absolument rééquilibrer votre vie perso, votre vie professionnelle, nous, on veut vraiment ce soir être présent pour vous et vous apporter les solutions et vous apporter des astuces également afin de pouvoir éviter de se retrouver dans des situations un peu problématiques. Nos objectifs ce soir, c'est vraiment de vous montrer en comment, en simplement quelques heures, 24 heures précisément, maximum, tu peux, toi, comme d'autres personnes l'ont fait auparavant, effectuer un changement significatif dans ta carrière, comment tu peux rebooster et reprendre les rênes, le contrôle dans ta carrière en mettant en place des actions ciblées et évidemment des routines quotidiennes simples mais qui seront littéralement puissantes. Aujourd'hui, on voudrait en fait te permettre de développer un autre type de mindset qui va te permettre d'être beaucoup plus flexible, agile, qui va te permettre de t'adapter à la situation dans laquelle tu es mais aussi dans celle que tu vas créer, dans celle que tu vas co-créer, dans celle que tu voudras en fait réaliser, organiser, celle qui te permettrait d'être réellement toi sans avoir cette fameuse boule au ventre ou cette incertitude ou ce flou. On voudrait te permettre de comprendre comment il est possible de transformer des opportunités de croissance et réellement te permettre de ne plus imaginer que tu vas rester dans une situation de stagnation. Ça a déjà été éprouvé, d'autres personnes l'ont vécu. Personnellement, je l'ai vécu il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, je suis vraiment dans la mesure, en fait, dans la posture de pouvoir t'annoncer qu'il y a des solutions. Ce soir, Olivier et moi, on veut aussi également te montrer qu'il existe des postures à avoir, telles que la résilience professionnelle face à des difficultés, pour pouvoir engendrer du changement. Et enfin, te montrer, t'inspirer afin que tu puisses savoir que toi-même, tu peux être acteur en t'inspirant toi-même de tes forces. Parce que tout un chacun, nous avons nos forces. Mais quand on se retrouve dans des situations alambiquées, parfois, on oublie qui on peut être. Donc, tu peux atteindre tes objectifs professionnels. Tu peux atteindre tes objectifs personnels. Mais, même s'ils te semblent vraiment complètement fou, complètement ambitieux, rien n'est impossible. N'oubliez pas cette merveilleuse phrase qu'Albert Einstein a sortie. Bon, c'était dans un autre contexte. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. OK ? Donc, alors, je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin du live. N'hésitez pas à poser des questions également si on va un peu trop vite ou qu'il y a des interrogations ou des choses qui ne sont pas très claires. N'hésitez surtout pas à interagir dans le live parce que notre objectif, à la fin de notre conférence, c'est que vous repartiez avec des astuces, avec des solutions, avec des actions à mettre en place. Et quelles qu'elles soient, mais que vous puissiez, en fait, à la fin de cette conférence, vous dire, c'est bon, j'ai passé une heure, j'ai appris quelque chose. Et là, je vais pouvoir faire quelque chose pour moi, pour ma vie personnelle et professionnelle, surtout. Alors, avant tout, on va quand même se présenter. Certains d'entre vous ne nous connaissez pas. Et il est quand même important, donc, que vous sachiez à qui vous vous adressez et pourquoi on est là ce soir. Olivier, mon époux et moi, nous avons décidé il y a quelques années de créer la société JVC Consulting. Pourquoi ? Parce que nous avions, en fait, eu un parcours assez intéressant d'un point de vue salariat. Mais nous avions aussi à cœur de pouvoir aider d'autres personnes. Nous avions envie de mettre à la disposition de tout un chacun les compétences que nous avions acquises sur le territoire français, mais également à l'international, parce que nous avions eu aussi cette opportunité d'évoluer au niveau international. Vous pouvez nous retrouver sur nos LinkedIn. Mon LinkedIn est partageable et consultable pour tous. Et vous pourrez, en fait, avoir un peu plus d'informations sur la crédibilité de notre posture aujourd'hui. Nous avons un parcours un peu différent. Olivier vient du monde de la finance, puis ensuite de l'assurance et ensuite de la data analyse. Moi, j'ai eu un parcours un peu plus, je dirais, linéaire, tout en commençant en étant militaire au sein du ministère de la Défense. Et ensuite, j'ai évolué dans le secteur privé. Notre parcours nous a amenés à, aujourd'hui, être en mesure d'aider, d'accompagner un certain nombre de salariés dans le monde, un certain nombre de dirigeants, un certain nombre d'entreprises. Et nous avons souhaité partager quelques témoignages avec vous afin que vous puissiez donc savoir aussi que vous n'êtes pas les seuls à avoir souhaité passer à l'action et redevenir acteur de votre carrière professionnelle. Et pourquoi je dis redevenir? Parce que parfois, il arrive que certaines situations nous échappent. Lorsque nous avons ce type de situation, c'est-à-dire la fameuse boule au ventre, qui n'a pas connu un jour une mise au placard ou une situation avec un manager qui a été obligé de quitter l'entreprise au pied levé, et on se retrouve sur deux ou trois postes, voire quatre postes. Moi-même, personnellement, j'ai été, il y a plus de 25 ans en arrière, sur un poste qui était normalement tenu par trois personnes. Je devais faire la paie, je devais faire la gestion des ressources humaines, je devais m'occuper des litiges et de toutes les relations sociales au sein d'une entreprise qui avait des cycles. C'était une entreprise où il y avait des personnes qui badgeaient. Donc, vous pouvez imaginer la charge de travail, la pression, le stress que cela pouvait me générer au quotidien. Olivier, de son côté, a été consultant dans une très grosse entreprise reconnue dans le milieu du courtage à l'international. Il s'est lui-même retrouvé à devoir occuper plusieurs fonctions, notamment de support à des actuaires, que je ne dise pas de bêtises, également sur la partie commerciale et également sur la partie administrative pour aider ses collègues, puisque quand on est professionnel, et ça, ça va certainement parler à beaucoup d'entre vous, on n'est pas dans notre coin. On essaie d'aider l'autre et aussi on se met en danger, d'une certaine manière, parce qu'en voulant rester loyal à ses collègues qui se retrouvent aussi dans une certaine forme de difficulté, on se retrouve également avec une charge mentale au-delà de la charge de travail. Donc, si ce soir, tu penses que je m'adresse à toi en te parlant de ces situations, de ces conditions de travail, si ce soir, tu penses que tu as une certaine crainte, une peur de ne pas être adaptable, flexible sur le marché du travail, si tu penses que tu n'as pas une vision claire de ta situation professionnelle parce qu'il n'y a pas de GPEG, donc de gestion prévisionnelle au sein des emplois et des compétences au sein de ta structure, de ta société, et que ton employeur ne te donne pas une vision stratégique de ton avenir, si tu penses qu'aujourd'hui, tu n'es pas épanoui au travail, si tu penses qu'aujourd'hui, il n'y a pas en fait de projection possible pour toi, alors cette conférence, elle est vraiment pour toi. Si ce soir, tu as envie d'évoluer et que dans ta structure actuelle, tu ne peux pas être promu pour X raisons, cette conférence s'adresse à toi. Notre concept, c'est vraiment donc de parler de ce que l'on appelle en fait communément d'une carrière en perte de vitesse. Tu es dans cette configuration, alors essaye s'il te plaît de prendre des notes et n'hésite pas encore une fois à poser des questions. Je fais référence à cette situation professionnelle parce qu'elle est tellement commune, je reçois tellement de personnes qui se retrouvent dans une souffrance et un mal-être au travail que je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir en fait ce type de conférence avec vous ce soir. Et finalement, pour assurer les personnes qui prennent contact avec nous, on a pensé que c'était important que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Malheureusement, 49 % des salariés qui ont pris la peine de répondre au baromètre BVA Salesforce, mais sachez que dans les faits, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Il y a 49 % des salariés en France qui envisagent de changer de travail, d'emploi. Pourquoi ? Posez-vous cette question. Pourquoi 45 % des Français estiment que leur travail n'est pas suffisamment reconnu par leur hiérarchie ? Je ne pense pas que ce soit uniquement une question de reconnaissance. Je pense aussi qu'il y a tout un système derrière. Et ayant été DRH, je peux vous assurer que ce n'est pas évident non plus de pouvoir mettre un système de reconnaissance par la valeur, par les rémunérations, par les bonus. Tous les salariés ont à un moment donné cette frustration. Est-ce que vous en faites partie ? Et quand vous avez ce type de frustration, vous savez bien qu'à un moment donné, et si vous ne le savez pas, notez-le, parce que vous devez apprendre à vous protéger, il y a nécessairement un impact sur votre vie personnelle. Le stress qui est généré peut amener rapidement, et plus rapidement que vous ne pouvez le penser, au burn-out. Et c'est en ce sens que nous souhaitons également vous donner les signes avant-coureurs du burn-out, des situations de mal-être au travail, afin que tout un chacun, à la fin de cette conférence, vous soyez prévenu, mieux vaut prévenir que guérir. Si vous vous sentez dans une situation d'épuisement mental, d'épuisement émotionnel, n'hésitez surtout pas à prendre du recul. Vous avez des conditions de travail où, malheureusement, votre manager ou vos collègues, parce que ça peut aussi arriver de collègues, parce que les situations de harcèlement transversal, il y en a, malheureusement, de plus en plus. N'hésitez pas à prendre du recul, à vous faire aider, à vous détacher du travail, encore une fois. Vous sentez que vous êtes moins impliqué. Vous sentez que vous avez une baisse de productivité. Vous sentez que le travail n'a plus vraiment de sens et que vous avez moins cet engouement, cette joie, cette émotion lorsque vous vous connectez le matin ou quand vous êtes en train de suivre une réunion ou que vous êtes en train de préparer un travail parce que vous avez un projet ou que vous avez quelque chose à remettre. Attention. Le soir, quand vous rentrez à la maison et que vous sentez que vous êtes un petit peu excité, que vous avez du mal à décompresser, attention. Vous avez du mal à vous nourrir. Vous avez du mal à vous endormir. Vous avez un comportement qui n'est pas vous. Des personnes de l'extérieur, vos amis, votre famille, vous disent « Hola, Vanessa, Natasha, Muriel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » N'hésitez surtout pas à vous auto-analyser. N'hésitez surtout pas à faire un point parce que tous ces signes, ce sont des signes qui signifient qu'il y a un problème. Et ce problème, si vous ne faites pas attention dès le départ, ça peut générer en fait comme un effet boule de neige et vous n'allez pas pouvoir en fait vous en sortir aussi simplement que si vous aviez été dans un mode plutôt préventif. Et vous n'êtes toujours, encore une fois, pas seul. J'ai été parmi ces 76 % de Français qui ont déclaré avoir déjà ressenti ou ressenti ces signes avant-coureurs. Ce chiffre est énorme, mais malheureusement, il est concret. Alors, il existe des solutions. Et il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de remède miracle, que les choses soient très claires. Par contre, ces solutions, si vous les mettez en avant, si vous êtes en mode prévention, sachez que vous pouvez peut-être éventuellement aussi aider d'autres personnes parce que si vous connaissez, vous l'appliquez pour vous, mais aussi vous pouvez divulguer autour de vous. Donc, quelles sont ces solutions qui sont concrètes ? Pour pouvoir les mettre en place, la première chose à savoir, ce sont les erreurs qu'il faut qu'on évite. Parce que pour pouvoir être assuré de rester acteur de sa vie, il faut savoir ce que l'on ne doit pas faire. Alors, la première chose, c'est quand vous êtes bloqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une situation qui commence à devenir un peu bizarre ou quand vous commencez à avoir des retours de votre entourage, eh bien, faites-vous aider. Ne restez pas seul. Prenez le temps de vous accorder, justement, de la communication avec des personnes qui sont nécessairement là pour vous aider. Et je ne parle pas forcément des professionnels, des personnes de votre entourage peuvent également vous alerter, peuvent également vous aider. On parle souvent de ce qu'on appelle les barrières limitantes, les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est que ce mot magique ? C'est tout ce qui nous amène, en fait, à nous dire, eh bien, je ne peux pas ou je n'y arriverai pas. C'est faux. On peut tous et toutes y arriver. Du moment qu'on a des solutions, du moment qu'on a un plan d'action qui est mis en place, du moment qu'on est bien entouré. Et c'est en ce sens que l'environnement propice au bien-être, l'environnement qui va vous permettre de rester dans une espèce de cocon et qui va vous protéger également, c'est hyper important. ne restez pas avec des collègues qui sont nocifs. Ne restez pas avec des personnes qui ne vous encouragent pas. C'est facile à dire ou vous êtes certainement en train de me dire, Vanessa, c'est du lambda, c'est logique. C'est faux. Parce que quand on est embourbré dans des situations, malheureusement, on oublie ces trois erreurs qui peuvent être extrêmement fatales. Pourquoi c'est important de garder en tête ces erreurs ? Parce que toute situation qui dégénère peut dégénérer extrêmement vite. Il y a quand même 63 % de personnes qui sont en quête de sens. C'est énorme. C'est plus d'un Français sur deux qui se trouvent dans une situation de flou artistique. On parle de 59 % de personnes qui sont en souffrance au travail. Le mal-être, ce n'est pas uniquement pour celui qui est à côté. Ce n'est pas uniquement… On ne parle pas uniquement de notre voisin. Donc, restez bien vigilants parce qu'aujourd'hui, le marché actuel est extrêmement dense, extrêmement agile, mais pas forcément agile dans le bon sens puisqu'encore une fois, on peut se retrouver à devoir faire plusieurs postes. On peut se retrouver dans des situations de surcharge mentale parce que les pressions, les demandes des actionnaires, les demandes du business, les demandes de la société sont de plus en plus importantes. Et j'espère que vraiment vous prenez conscience aujourd'hui et que vous vous projetez également sur votre poste de travail afin de pouvoir savoir dans quelle situation que vous vous retrouvez ou que votre collègue se retrouve ou que votre ami ou qu'un membre de votre famille se retrouve. Et toutes ces situations, ça ne date pas du COVID, ça ne date pas du confinement. Ce sont des réalités qui existent et les chiffres que nous vous présentons ce soir de 2023, vous regardez ces mêmes chiffres en 2022, 2021, 2020 et 2019 puisqu'ils ont commencé à traduire, notamment à avoir un peu plus d'informations sur la souffrance au travail dès les années 2000, 2010. Donc, nous, ce soir, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez retrouver votre équilibre professionnel, vie professionnelle et vie personnelle. Je n'aime pas trop ce mot, la procrastination, parce que j'ai l'impression que ça donne une espèce de jugement. Mais quand on parle de procrastination, on parle en fait d'incapacité de pouvoir avancer, incapacité de pouvoir aller de l'avant et donc de passer à l'action. Ce soir, on voudrait vous montrer des petites astuces, vous proposer des solutions pour pouvoir aller au-delà justement de cette situation de stagnation et qui est tout simplement horrible parce que ça ne dépend pas de vous. Mais vous pouvez, par contre, dans une situation que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez quand même redevenir acteur et booster à la fois votre productivité mais également votre carrière professionnelle. Je le sais, je suis passé par là. Olivier le sait, il est passé par là. Nous avons mis en place grâce à notre expérience personnelle et professionnelle une petite méthode très simple qui s'appelle la méthode des 3P. On n'a pas voulu rentrer dans des systèmes en fait hyper compliqués. La méthode des 3P, c'est très simple. Je vais peut-être prendre la main, pour justement la méthode des 3P. Avec grand plaisir. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, ça fait combien de temps qu'on parle là, ça va faire 24 minutes. Alors, ce que je vais faire, on va faire une petite pause. Donc, simplement pour vous expliquer la méthode des 3P. Donc, ce que je vous demanderais, c'est d'inspirer profondément. Un petit exercice, ça ne va pas vous prendre longtemps, mais juste pour faire une petite pause au milieu de la présentation. Je vais vous demander de fermer les yeux, d'inspirer profondément et sous l'expiration, vous allez imaginer le chiffre 3 et vous répétez trois fois le chiffre 3 dans votre tête. Prenez une deuxième inspiration, gardez les yeux fermés et sous l'expiration, vous allez répéter le chiffre 2, deux fois, trois fois dans votre tête. À nouveau, une dernière respiration, profondément, et sous l'expiration, vous répétez le chiffre 1 trois fois dans votre tête. Et là, à ce moment-là, gardez toujours les yeux fermés, je vous demanderais d'imaginer un tireur à l'arc. Imaginez la personne bien dans ses positions, bien debout, avec la flèche bien en pointe, dirigée vers la cible. imaginez la cible, elle est rouge en face de vous et regardez la posture de ce tireur à l'arc. Regardez sa posture, ses pieds sont bien ancrés, le buste bien droit, les jambes bien droites, le bras droit bien tendu, le bras droit bien, qui tire bien l'arc, si cette personne est droitière, et l'autre bras tendu, qui tient bien en force l'arc. Pointez à nouveau bien la flèche en direction de la cible rouge. La posture de la personne, c'est le premier P de la méthode. C'est la présence. D'accord ? Et imaginez la force que cette personne met pour tendre la flèche ou tendre l'arc et la diriger vers la cible. La force que cette personne dégage, en fait, c'est sa puissance. C'est la deuxième lettre de la méthode, donc c'est puissance. Et que va faire cette personne ? Ce que je vous demanderais, en fait, c'est de fusionner avec cette personne. Fusionner. Imaginez que vous prenez la place de cette personne, que vous prenez la place de ce tireur à l'arc. Sentez-vous dans ses pieds, dans ses jambes, dans ses bras, et sentez la force qu'elle a. Ressentez cette force, cette puissance. Et ressentez également sa présence. Ce que je vous demanderais, c'est toujours de bien garder la cible rouge en face de vous et la flèche bien pointée vers cette cible. La troisième lettre de la méthode, c'est précision. Grâce à sa présence, que vous ressentez, puisque vous êtes dans cette personne, vous avez fusionné. Grâce à sa présence, grâce à cette puissance, la personne va pouvoir mettre la précision nécessaire pour atteindre la cible. là. Ce que je vous demanderais maintenant, c'est de bien vouloir lâcher la flèche et qu'elle arrive directement à la cible rouge que vous voyez en face de vous. Allez-y. Lâchez. Ça, c'est la méthode des trois P. C'est présence, puissance et précision. C'est comme ça, nous accompagnons nos clients, nos bénéficiaires, les gens qui viennent nous voir pour qu'on puisse les accompagner, pour qu'ils atteignent la cible. Donc, on leur assure quoi ? On leur assure d'être présents. On leur assure, on travaille avec eux justement pour qu'ils puissent révéler leur puissance et avec présence et puissance, on les aide à atteindre avec précision leur objectif. Donc, ce que je vous demanderais, juste avant d'ouvrir les yeux, tout au long de notre présentation, gardez bien à l'image, gardez bien en tête cette image de ce tireur à l'arc que vous avez imaginé. Et donc, pour nous, en fait, c'est ce qu'on souhaite faire en fait avec nos bénéficiaires. Et c'est ce qu'on souhaiterait, si vous êtes intéressés par ce qu'on va vous proposer, de faire avec vous. C'est-à-dire de vous mettre dans la peau de ce tireur à l'arc et vous permettre d'atteindre votre objectif grâce à votre présence, grâce à votre puissance et grâce à la précision qu'on va y apporter. On va vous aider à apporter. Voilà, c'est comme ça que je souhaiterais intervenir pour l'instant. Donc, ce que je vous demanderais, c'est d'ouvrir les yeux et de bien évidemment de continuer à nous suivre durant cette présentation. Merci d'avoir joué le jeu. Je te laisse la main, Vanessa. Merci beaucoup. J'ai également fait l'exercice parce que que vous soyez salarié, que vous soyez non salarié, que vous soyez pratiquement à la retraite ou que vous soyez à la retraite également, puisque nous avons eu l'opportunité d'accompagner des personnes qui sont également à la retraite. ça permet toujours en fait de se projeter, ça permet toujours en fait de voir les choses différemment et puis aussi de se dire qu'il y a des choses qui sont possibles et c'est valable pour tout le monde. Les trois piliers que nous avons en fait pour cette méthode des 3P que nous avons mis en place, c'est vous apprendre ou vous réapprendre ou réapprendre ensemble comment être présent, comment être puissant, comment être précis. Et comme vous le constatez, cette méthodologie, elle est extrêmement simple. 3P, être présent, être puissant, être précise. Si là, vous avez compris ce principe, celui d'être ancré et donc savoir ce qui se passe autour de vous et d'être conscient de tout ce qui se passe autour de vous ou d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. Si vous avez compris que vous pouvez reprendre les rênes de votre vie personnelle, professionnelle, et si vous avez compris également que pour pouvoir reprendre ces rênes, il est hyper important de savoir là où on va et donc d'avoir un objectif, d'avoir, de pouvoir lancer justement votre lance là où vous voulez qu'elle aille, eh bien, on est prêt aujourd'hui, vous êtes prêt aujourd'hui avec nous à appliquer cette méthode des 3P pour votre réussite, qu'elle soit personnelle et ou professionnelle. Alors, oui, donc pour donner un exemple sur l'application de la méthode des 3P, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un outil qu'on utilise qui est le bilan de compétence. Nous, en fait, quand on accompagne une personne, donc l'accompagnement qu'on apporte, donc c'est l'accompagnement professionnel, qui généralement se décline sous trois formes d'outils. Donc, généralement, c'est le bilan de compétence. Si la personne présente des caractéristiques pour qu'on lui fasse un bilan de compétence, on propose également tout ce qui est accompagnement ciblé, donc permettre à la personne de développer sa carrière et on peut également proposer du coaching. D'accord ? Donc, pour appliquer cette méthode dans le cadre du bilan de compétence, dans le bilan de compétence, généralement, il y a trois phases. Donc, la phase préliminaire qu'on appelle la phase diagnostique. Donc, dans cette phase, ce qu'on fait, c'est une phase qui dure, c'est une étape qui dure deux heures en général. Qu'est-ce qu'on fait pour appliquer notre méthode ? C'est que lors de l'entretien de cette phase de diagnostic, c'est quand on va ancrer la personne dans la présence, dans sa présence. Donc, on va parler à Kéti, on va dire à Kéti, soit présente, soit ici, soit avec moi. Et généralement, au début de séance, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit exercice de respiration, par exemple. Il faut justement aider la personne à couper court par rapport à tout ce qu'elle a vécu juste avant d'arriver en séance et tout ce qu'elle pourrait s'imaginer dans le futur à faire. Donc, on lui dit soit ancré, soit présent. Donc, c'est sa première lettre. Et donc, du coup, là, on va commencer à procéder à l'entretien de diagnostic. C'est-à-dire, on va faire que la personne nous dévoile ses objectifs. Quels sont tes exemples ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Donc là, par le bien de questionnement, on va notamment essayer que la personne décrive son parcours. Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé ici dans mon bureau, dans ma séance pour faire un bilan de compétences ? Donc, la personne va peut-être parler de son parcours scolaire, va peut-être parler de son parcours professionnel, va peut-être dire, par exemple, j'ai fait des études dans quel domaine ? Puis après, j'ai exercé le métier de comptable, par exemple, etc. On va évoluer avec la personne pendant ces deux heures. Et à l'issue de ces deux heures, grâce à sa présence, on va commencer à élaborer en fait des prochaines étapes à mettre en place. du fait de ce que tu m'informes, tu es comptable et que tu ne veux plus exercer ce métier de comptable, donc on va dire, par exemple, on va te proposer un bilan de compétences de réorientation pour aider la personne à évoluer sur un autre métier puisque son métier de comptable ne correspond plus à ses aspirations. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à décliner des rendez-vous pour tranquillement emmener la personne vers la deuxième étape de la deuxième phase du bilan de compétences qu'on appelle la phase d'investigation. Donc dans cette phase d'investigation, c'est qu'on va aller chercher la puissance de la personne. Donc en début de séance et durant toutes les séances, on fait l'ancrage, on fait la présence, présence, petit premier P, et puis durant toutes les méthodes, toutes les étapes, il y a neuf étapes dans la phase d'investigation, on va aller chercher la puissance de la personne, c'est-à-dire quoi ? On va aller voir quelles sont les compétences qu'elle a aujourd'hui, quelles sont ses compétences transférables en tant que comptable qu'elle souhaite transférer vers un autre métier. Quelles sont ses compétences ? Donc travailler avec la personne sur son CV, par exemple. Donc en travaillant sur son CV, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de trouver un outil pour nous apporter la précision parce que ce n'est pas parce qu'on fait la puissance, on ne fait pas la précision. Donc on va aller chercher la puissance dans les compétences. Une fois qu'on a identifié les compétences ou en manque de compétences, on va aller chercher la précision. Pour aller chercher la précision, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Avec l'évolution technologique comme nous avons aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher l'IA approprié. Donc ce qu'on va faire, juste à de simples techniques, ce que vous pouvez mettre en place dès la fin de ce webinaire, c'est aller sur un chat d'IPT ou un cloud, c'est mettez votre CV dans le cloud et dire voilà, mets-moi en avant mes compétences, mes compétences transférables que je peux utiliser sur un autre métier qui peut me permettre de changer de métier, de comptable au métier de commercial, par exemple. Donc, que va faire ce outil ? Que va mettre en avant les compétences nécessaires que tu as sur ton CV pour te permettre de voyager sur un métier de commercial ? Donc, pendant les neuf étapes de la phase d'investigation, ça va être ça. Ça va être du travail de présence, ensuite puissance et précision via l'IA ou via d'autres techniques. Et après, la troisième étape du bilan de compétences, c'est la phase de synthèse, c'est-à-dire qu'on va aller vérifier que tous les résultats qu'on a sont bien en place, bien ancrés dans la présence, dans la puissance et dans la précision de cette personne pour justement lui permettre d'arriver à ses objectifs. Voilà. Je te laisse continuer, Vanessa. Très bien. Merci. J'espère que ces explications sur ces étapes que nous devons suivre pour pouvoir accompagner et aider les personnes qui souhaitent faire un point sont claires. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à poser des questions, à nous interroger et dès lors, en fait, que vous avez des doutes ou encore une fois des choses qui ne sont pas très claires, on va essayer d'y répondre. Maintenant, on a une autre question pour toi qui nous écoute, qui est là, qui a pris le temps ce soir, dimanche soir, un dimanche soir de participer à ce live. Nous voudrions en fait savoir si aujourd'hui, tu te sens donc épanoui professionnellement et est-ce que tu es en capacité donc de dire que tu es capable de concrétiser tous tes souhaits et à ton rythme. Il y a deux choix en fait qui s'offrent à toi. Est-ce que tu penses que la meilleure des solutions, c'est de mettre en place ce qui vient d'être partagé et les solutions, les petites astuces qu'on a abordées et donc d'essayer par toi-même, c'est possible et je t'invite d'ailleurs à le faire le plus rapidement possible. Ce que tu peux éviter aussi, c'est de perdre du temps. C'est également aussi de te retrouver avec des situations que tu ne vas pas forcément contrôler sur le long terme ou même le court terme selon la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Lorsqu'on est dans une situation qui nous échappe, c'est là où en fait on est complètement en live. On n'arrive pas en fait à gérer et malheureusement notre entourage n'y arrive pas non plus. Tu as une option numéro deux qui est éventuellement de réserver toi ton appel gratuit de 30 minutes où tu vas en fait pouvoir aborder n'importe quel sujet qui te concerne avec Olivier et moi et dans lequel en fait on va pouvoir aborder aussi certainement des solutions telles que le bilan de compétences pour pouvoir t'aider, t'accompagner aujourd'hui au niveau de ta carrière ou peut-être au niveau de ton évolution professionnelle puisqu'il n'y a pas que le bilan de compétences qu'il y a comme solution. Il y a plein, pléthore d'actions à mettre en place selon le cas de tout un chacun. Donc, nous t'invitons aussi à prendre contact avec nous et également avoir cette opportunité d'aborder les problématiques, les conditions de travail que tu as aujourd'hui, la souffrance actuelle d'un point de vue professionnel pour pouvoir en fait savoir comment nous on peut t'accompagner, comment nous on peut t'aider et pourquoi en fait on te propose cela parce que lorsqu'on souhaite avancer et transformer sa carrière, il est évident que l'accompagnement va t'aider à être beaucoup plus clair sur tes objectifs professionnels avec un retour externe. Tu vas avoir aussi cette opportunité de reconnaître tes compétences parce que que tu le veuilles ou pas, il y a plein de compétences que tu ne connais pas que tu as. On a tout un chacun un pouvoir très très fort. On est tous puissants mais souvent sa puissance du fait de certaines conditions de travail, de certains environnements un peu toxiques voire même trop toxiques mais on les oublie. Tu peux aussi apprendre à améliorer ton employabilité parce qu'on souhaite être factuel. On souhaite également avoir cette capacité de t'aider à te recentrer et à être à nouveau sur le marché du travail mais de manière effective. On peut également t'amener à explorer de nouvelles opportunités parce qu'il y a toujours un regard externe et c'est par ce biais justement que tu peux avoir un impact. lorsque tu es dans une situation où tu dois te reconvertir professionnellement que dois-je faire pour pouvoir retrouver du travail alors que ça fait cinq ans, dix ans que je suis en train de faire quelque chose et c'est unique dans ma boîte ? Vous êtes combien à venir nous dire Vanessa, Olivier, je ne sais pas quoi faire parce que la seule chose que je sais faire c'est ce que je suis en train de faire actuellement ? C'est faux parce que plus tu auras justement de l'expérience et plus tu auras développé des compétences mais ces compétences-là évidemment que tu ne peux pas le savoir on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ben là on sera là pour te les révéler et grâce à cela il est évident que tu vas renforcer ta confiance en toi plus dernièrement l'une de nos plus belles réussites du mois on est au mois de juillet notre plus belle réussite du mois de juillet c'est une des bénéficiaires que nous avons accompagné qui a plus de 55 ans qui est dans une société aujourd'hui qui malheureusement est en restructuring et où elle a travaillé depuis plus de 16 ans 17 ans c'est ça que je ne dis pas de bêtises et donc 55 ans elle a retrouvé non seulement un travail dans un travail à peu près similaire dans son bassin d'emploi même rémunération voire même plus parce que cette fois-ci elle aura un bonus qui lui sera payé parce que dans la boîte où elle était pardon elle n'avait plus de bonus depuis ces 3-4 dernières années elle a pratiquement 57 ans elle a été employée à la base l'employeur lui avait dit mais non mais t'es trop cher donc tant pis finalement ils sont revenus vers elle et elle n'a pas perdu confiance et elle n'a pas baissé sa demande également de salaire ça c'est le genre de réussite que l'on veut pour toi qui nous écoute pour vous tous qui êtes concernés par ces situations justement problématiques au travail en fait ce qu'on veut faire c'est vous donner le pouvoir en fait c'est augmenter votre employabilité vous donner le pouvoir le choix pour que vous soyez en mesure de rebondir de faire d'évoluer comme le marché du travail évolue parce que vous constaterez que le marché du travail il est très flexible donc si vous restez figé figé à un poste figé dans des compétences et figé sans rien faire sans vous former ce qui va se passer c'est que le marché va évoluer votre société va évoluer puis vous allez rester là là où vous êtes sans rien faire sans évoluer sans suivre l'évolution qui se présente à nous et dont l'évolution de l'intelligence artificielle puisque par exemple si je peux prendre un exemple qu'est-ce qu'apporte l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle permet aux hommes permet aux salariés en fait de rester de pouvoir faire autre chose plus efficace voilà exactement si et dans le troisième pied qui est la précision ça apporte la précision si je prends l'exemple de Michelin qu'est-ce que Michelin a fait Michelin a installé des co-bots qu'est-ce qu'un co-bot c'est la contraction du mot collègue et robot bot donc qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des bras en fait ce sont des bras articulés qui vont venir en supplément des tâches des salariés sur le poste c'est-à-dire que qu'est-ce que font les salariés c'est qu'ils vont délaisser au robot les tâches automatiques donc au lieu de prendre une pièce et de la remettre ici c'est que le salarié le fasse c'est le robot qui va le faire à sa place donc c'est son co-bot donc à chaque poste de travail Michelin a installé des co-bots pour les salariés donc qu'est-ce qu'ils font ils font les tâches automatisées et du coup le salarié va se libérer de ces tâches automatiques qui psychologiquement le travaillait le frustrait et en plus de ça lui donnaient des traumatismes donc du coup des troubles musculosquelétiques donc du coup qu'est-ce que Michelin a constaté ils ont constaté que du coup les salariés étaient moins impactés par ces troubles musculosquelétiques et donc du coup les arrêts de travail étaient moins importants donc c'est ça qu'apporte l'IA c'est justement aider les salariés à se débarrasser des tâches automatiques qui n'apportent rien à l'être humain et donc permettre aux salariés aux êtres humains de s'élever en fait et de se concentrer dans leur expertise ou aussi pour développer de nouvelles compétences parce que quand tu dégages du temps quand tu as un peu plus de temps pour toi et bien tu peux te former à autre chose tu peux développer de nouvelles connaissances apprendre de nouvelles compétences et puis pourquoi pas envisager d'évoluer sur un autre type de poste transverse ou au niveau au niveau de l'entreprise sur un autre sur un autre sur un autre type de poste tout simplement et ça c'est possible grâce justement à la mise en oeuvre et à la mise en application de l'utilisation de cet outil de l'intelligence artificielle donc comme le dit Olivier prenez vraiment la nouvelle ère technologique comme un allié et non pas comme quelque chose qui sera contre vous il ne faut pas en avoir peur et d'ailleurs pour ne pas en avoir peur il faut savoir maîtriser il faut savoir en fait dompter justement tout ce qui peut nous amener à être un peu dans le flot artistique quand vous savez exactement votre objectif vous n'avez pas peur vous n'avez peur de rien vous maîtrisez et quand on ne maîtrise pas complètement ce n'est pas bien grave puisque encore une fois vous n'êtes pas seul on est là pour vous accompagner donc si ça vous parle si vous avez en fait déjà rencontré des situations qui sont à peu près similaires et que vous vous retrouvez aujourd'hui dans dans un plan d'action mais que vous avez besoin d'être accompagné que vous avez besoin de pouvoir avoir la solution qui peut vous aider nous on voudrait en fait vous proposer notre accompagnement notamment par le biais du bilan de compétences parce que sur le marché du travail évidemment il y a des possibilités de pouvoir se faire aider ce qui est assez unique dans le monde donc tant que ça existe pour nous chez les français je suis la première en tant qu'ancienne DRH à vous dire allez-y nous notre bilan de compétences c'est un bilan de compétences qui est approfondi qui est légiféré et qui respecte les règles du législateur ok quand je dis légiféré c'est parce que quand on fait un bilan de compétences on doit respecter un plan que le législateur que les autorités publiques nous imposent mais également parce qu'on a des déclarations aussi à faire notre organisme est certifié qu'à IOPI c'est l'un des c'est l'un des c'est l'un des principes c'est l'une des normes de base pour tout organisme de formation que vous fassiez un bilan de compétences d'ailleurs avec nous ou avec quelqu'un d'autre c'est quelque chose que vous devez faire c'est quelque chose que vous devez checker que vous devez vérifier dès le départ au-delà du bilan de compétences nous avons constaté que pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus impactant nous avons en fait décidé avec Olivier durant ce bilan de compétences et à la suite de ce bilan de compétences de continuer d'accompagner nos bénéficiaires cet accompagnement donc pourrait être de trois mois de coaching personnalisé ainsi que six mois d'atelier mensuel en groupe où nous pouvons réunir toutes les personnes qui ont décidé de faire un accompagnement avec nous où nous allons en fait répondre également de manière collective à des questions collectives en su donc de ce petit coaching personnalisé que vous pouvez dont vous pouvez bénéficier outre ces deux options que nous vous offrons en plus nous avons décidé également par rapport au live de ce soir et le fait que tout un chacun vous avez décidé de prendre de votre temps ce dimanche soir et d'assister à notre conférence nous souhaitons en fait vous proposer également une analyse de carrière qui est basée justement sur les évolutions potentielles du marché sur les évolutions potentielles des métiers que vous avez tout un chacun et vous faire un coaching personnalisé justement sur tout ce qui a trait à comment vous pouvez vous projeter sur le marché du travail en utilisant justement l'intelligence artificielle donc c'est votre allié encore une fois ne regardez pas l'intelligence artificielle comme quelque chose de super compliqué de super difficile à mettre en oeuvre c'est votre allié et tout ça avec un suivi post-programme de six mois donc une fois que vous avez terminé votre bilan votre accompagnement professionnel on ne vous lâche pas on restera avec vous et tout cet tout cet accompagnement que nous vous proposons nous l'avons chiffré pour que vous ayez conscience de ce que nous décidons ce soir de vous proposer un bilan de compétences en général c'est entre 1500 et 3500 chez nous il est à 1997 vous pouvez le trouver sur le compté d'offres vous pouvez le trouver donc sur les plateformes pôle emploi on n'a pas on ne souhaite pas en fait que ça soit beaucoup plus cher parce qu'on souhaite que les personnes qui utilisent notamment leur CPF puissent également puissent également garder un peu de sous puissent également garder un peu de sous au cas où il y aurait en fait d'autres formations ou d'autres certifications que vous souhaitiez avoir notamment à l'issue du bilan de compétences nos trois mois de coaching personnalisé elles équivalent à 600 euros nos six mois d'atelier mensuel en groupe avec des personnes qui ont déjà réalisé des bilans de compétences des personnes qui vont réaliser en même temps que vous des bilans de compétences il faut penser à 1800 euros pour ce type d'accompagnement en collectif on parle de trois heures personnalisées de 12 heures individuelles l'analyse de votre carrière c'est 1500 euros le suivi post-programme après six mois c'est une heure d'entretien c'est au minimum 150 euros tout ça ça fait 6047 euros ok c'est pas ce qu'on va vous demander ce soir de payer d'investir parce que l'investissement que vous allez faire en vous l'investissement que vous avez décidé ce soir de faire c'est pour vous donc nous on est là aussi pour nous assurer que vous puissiez prendre votre décision sans avoir de frein au niveau financier nous avons donc décidé de vous offrir ce soir tout cet accompagnement au seul prix de notre bilan de compétences c'est à dire que demain vous rentrez avec nous en bilan de compétences en accompagnement bilan de compétences vous bénéficiez de toutes ces offres de coaching personnalisé à l'issue de votre bilan de compétences les bilans de compétences que vous allez trouver sur les autres en fait sociétés vous allez effectivement avoir le même process par la méthode des 3P par la méthode personnalisée et vous n'aurez pas les options que nous vous offrons ce soir nous on vous les offre au même prix ok donc partant de ce partant de ce principe lorsque vous avez en fait tout cela en tête nous on vous rappelle que nos accompagnements vont respecter évidemment vous respecter le principe du législateur mais à côté de ça on vous offre quelque chose en plus pour aller beaucoup plus loin pour aller beaucoup plus vite pour aller beaucoup plus pertinemment dans votre recherche d'avancer alors là nous avons quelques questions qui commencent à remonter j'ai une question concernant justement l'accompagnement et est-ce que nous avons des accompagnements sur le sur la présence en fait de personnel ayant un RQTH donc RQTH pour ceux et celles qui ne savent pas c'est les reconnaissances de qualité de travailleurs handicapés il est évident que nous sommes dans l'inclusivité totale nous avons des actions que nous mettons en place et ce ne sont pas que des actions simples puisque nous avons d'ailleurs dans les différents postes vous pouvez le voir nous avons déjà accompagné un certain nombre de personnes qui doivent bénéficier d'un accompagnement individualisé personnalisé et tout cela doit nous être dit dès le départ lorsque nous allons avoir justement notre notre réunion notre premier entretien notre premier entretien pour pouvoir mettre en place justement cet accompagnement donc il est évident pour nous c'est même une question qui ne se pose même pas tellement elle paraît évidente car chez nous quel que soit l'accompagnement quel que soit le service que nous offrons il est évident que n'importe qui y a droit alors j'ai une autre question concernant les bilans de compétences aussi au niveau aussi au niveau international alors il est évident que les bilans de compétences sur le territoire français se font en français mais nous pouvons également les faire en langue anglaise et nous avons déjà accompagné des personnes qui travaillent sur le marché français et qui ont pour langue la langue anglaise et qui n'ont pas forcément toute sorte de qui n'ont pas forcément la langue maternelle française en premier lieu et qui préfèrent travailler avec leur propre langue donc ce n'est pas du tout un souci également lorsqu'on a un bilan de compétences est-ce qu'on peut bénéficier également du coaching alors c'est deux choses différentes le bilan de compétences est légiféré donc nous devons en fait respecter les règles du législateur on va aller au-delà tout en étant dans le respect du législateur et par la suite vous allez effectivement bénéficier de notre coaching personnalisé individualisé collectif et également des offres que nous voulons vous offrir ce soir si vous avez d'autres questions je pense que j'ai répondu à toutes les questions je regarde au niveau du zoom si nous avons également d'autres questions donc oui alors une question sur l'utilisation des outils IA au niveau de la carrière alors justement lorsque nous allons aborder l'impact de l'IA et que nous allons apprécier aussi après l'analyse de votre métier l'impact de l'IA l'impact potentiel parce que peut-être qu'il y a certains métiers qui ne seront pas plus que cela impactés dans les prochains mois mais peut-être sur un plus moyen terme voire long terme on va avoir une étude et une analyse une espèce de veille technologique sur votre secteur sur votre métier afin de pouvoir savoir quel impact et comment vous pouvez vous approprier justement certains outils dès maintenant pour pouvoir justement évoluer tranquillement sans crainte sans avoir la peur du lendemain et donc avoir cet impact au niveau métier nous avons déjà commencé à travailler avec certaines avec certaines personnes notamment dans le milieu de la finance de la comptabilité récemment nous avons accompagné une experte comptable qui ne connaissait pas qui ne connaissait pas l'outil et qui d'ailleurs n'envoyait vraiment pas l'utilité et on lui a montré comment optimiser et devenir à plus de 50% efficiente en ce qui concerne justement la réconciliation les réconciliations et les recherches d'erreurs qu'elle avait dans des gros fichiers Excel qu'elle extrayait de son outil de comptabilité donc on parle là de la comptabilité il est évident que tous les métiers de la communication sont d'ores et déjà au fait des évolutions donc il y a un apprentissage à avoir donc tout un chacun peut arriver avec son métier quel qu'il soit et on essaye de voir ce que l'on peut en fait mettre en place grâce aux intelligences artificielles et grâce aux évolutions technologiques quelles qu'elles soient on parle d'intelligence artificielle mais les évolutions technologiques ce n'est pas uniquement l'utilisation d'un chat GPT ok donc si vous avez en fait d'autres questions nous serons très heureux d'y répondre nous avons fait le tour des points que nous souhaitions aborder avec vous ah j'ai une autre question dans le cadre du coaching personnalisé intégrez-vous des concepts de santé publique d'utile empowerment afin de permettre aux personnes accompagnées de devenir autonome par la suite dans la suite de leur carrière oui alors lorsque alors c'est très particulier cette question merci la notion en fait de responsabilité sociétale est très importante pour nous pour diverses raisons mais la première étant que nous avons à coeur de pouvoir respecter une éthique également au travail lorsque on accompagne des personnes ce n'est pas pour que demain elles ne soient pas justement autonomes lorsqu'on accompagne des salariés au sein d'une entreprise ce n'est pas pour que les salariés ne soient pas ne soient pas justement dans une employabilité déjà au sein de leur entreprise l'employabilité c'est aussi à l'externe mais idéalement au sein de son entreprise et enfin on a aussi une question est-ce que vous êtes éligible au CPF oui nous sommes éligibles au CPF nous avons la possibilité de pouvoir permettre des financements permettre des financements permettre des financements via ce qu'on appelle en fait le compte EDOF puisque de par notre certification Caliopi nous pouvons lever des financements tant au niveau du pôle emploi qu'au niveau de votre CPF oui alors j'ai une question qui vient je vais donner l'opportunité à Muriel je crois de pouvoir poser sa question toutes mes excuses en fait je voulais juste partager les questions sur LinkedIn mais je crois que tu les as traitées ah d'accord super oui je les ai justement voilà j'ai baissé la main après quand je m'en suis rendue compte donc ça oui voilà alors comment faire intervenir les points formation alors les points formation ils arrivent alors quand vous quand vous on va revenir sur Olivier les points sur le bilan de compétences est-ce que tu peux revenir sur la slide qui correspond voilà au départ vous avez donc un entretien préalable et cet entretien préalable on va faire une espèce de diagnostic de la situation actuelle où vous êtes et on va vous présenter donc cette démarche d'accompagnement professionnel un peu plus dans le détail ok et c'est dans la phase numéro 2 la phase d'analyse que nous allons en fait voir vos intérêts professionnels que nous allons voir aussi vos intérêts personnels parce que qui dit professionnels dit professionnels aussi il faut en fait créer ce que l'on appelle un cercle vertueux et c'est lorsqu'on aura achevé la phase d'investigation qui va vous permettre d'identifier vos compétences et celles que vous ne connaissez pas les connaissances potentielles que vous pourriez développer et les aptitudes personnelles ou professionnelles que vous avez déjà développées ou que vous souhaitez développer à ce moment-là on va pouvoir savoir les perspectives d'avenir et donc à ce moment-là les formations qui seraient les meilleures les plus adéquates que vous devriez mettre en place que vous devriez avoir pour pouvoir actionner votre employabilité vos promotions votre reconversion ou tout simplement votre création d'entreprise nous avons accompagné des personnes qui souhaitent qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat tout cela va se faire en respectant le process et au-delà de ce process d'accompagnement via le bilan de compétences vous bénéficierez de notre accompagnement selon les options que selon les options en fait que nous vous proposons alors je regarde s'il y a d'autres questions que nous avons alors le lien pour réserver l'appel je pense que je l'ai mis dans le lien zoom mais je vais le remettre également dans le chat sur linkedin me semble-t-il et j'espère que tout est clair et que vous avez donc des questions je vais regarder dans le chat linkedin via mon téléphone parce que je ne peux pas voir tout ce qui se passe via le pc et comme ça si jamais vous avez d'autres questions ou que vous avez des questions qui peuvent aider des personnes de votre environnement ou des personnes que vous connaissez ou parce que les situations que nous avons décrites vous parlent n'hésitez surtout pas en fait à me demander alors je vais remonter un peu le chat oui donc j'ai déjà répondu laurent on pourra avoir une copie de la présentation pourquoi pas pourquoi pas je serais vraiment ravie de l'envoyer donc je peux te l'envoyer en message privé alors j'ai la question alors Sandro j'espère que j'ai répondu à ton interrogation si jamais tu as besoin d'un complément d'information s'il te plaît n'hésite pas à me reposer n'hésite pas à me reposer la question quelle évaluation un show après vos programmes d'accompagnement à six mois à six mois à un an je suis intéressée par le ratio personnes accompagnées personnes ayant concrétisé les projets professionnels ayant rebondi après vos programmes d'accompagnement alors ce que je vais faire comme de toute façon dans le cadre de la certification et des normes Calliope c'est un indicateur que l'on doit donner à nos auditeurs bon notre prochaine audite c'est dans quelques mois mais ce qu'on pourra faire c'est qu'on va faire déjà un ratio pour l'année en cours et le publier sous forme de post et si tu me permets je vais Sandro te taguer et comme ça tu auras notre ratio d'évaluation à chaud à froid et également les personnes accompagnées et les personnes concrétisées mais d'ores et déjà Sandro regarde mon LinkedIn tu es sur LinkedIn donc regarde mon LinkedIn regarde mes recommandations regarde mon parcours et tu vas sur JVC sur Google on a aussi quelques quelques exemples de témoignages et je pense que déjà tu peux aussi avoir une idée et ça peut peut-être également te rassurer par rapport à notre accompagnement à nos accompagnements pardon et aussi au retour que nous avons pu avoir est-ce que j'ai d'autres questions je pense que j'ai fait le tour donc si maintenant on a fait en fait le tour de toutes les questions et que la présentation a été assez claire pour tout le monde et que vous n'avez pas d'autres que nous n'avons pas en fait d'autres questions je vais vous remercier nous allons vous remercier de votre présence ce soir dimanche soir dimanche soir c'est c'est fantastique parce que j'espère vraiment que nous avons pu être assez clairs pour vous mais encore une fois restons dans le partage restons dans la bienveillance et si jamais vous pensez en fait que cela peut aider quelqu'un d'autre n'hésitez pas à partager ces petites connaissances ces petites astuces cette solution que nous souhaitons en fait proposer autour de vous et si jamais vous avez besoin d'aide ou qu'une personne de votre entourage a besoin d'aide n'hésitez pas à partager ce lien ou à donner mon lien ou le lien d'Olivier sur LinkedIn on sera présent pour toutes les personnes qui en ont besoin puisqu'encore une fois c'est notre mission c'est ce que nous souhaitons vraiment de part aussi notre expérience encore une fois personnelle et professionnelle nous savons nous avons été sur le terrain j'ai été DRH pendant un certain nombre d'années donc je sais ce qui se passe devant derrière dans le back-up et en front-back comme on dit donc je pense qu'on est très bien placés également pour pouvoir apporter un accompagnement qui soit dans la bienveillance mais aussi dans la puissance et l'efficacité nous vous remercions oui merci beaucoup si vous souhaitez qu'on évoque votre cas particulier ça peut se faire par le biais d'un rendez-vous donc je crois que le lien a été mis dans le chat donc prenez rendez-vous ça ne coûte rien prenez rendez-vous comme ça on peut évoquer votre situation pendant une demi-heure et vous proposez déjà des premières pistes d'amélioration si vous rencontrez une difficulté particulière donc on est à votre écoute on a mis à disposition un lien n'hésitez pas donc ça ne coûte rien prenez rendez-vous et on pourra tranquillement poser les choses vous présenter la manière dont on travaille comment on pourrait vous aider et vous donner des astuces aussi pour essayer par vous-même si vous le souhaitez aller mieux ou travailler sur votre problématique voilà donc comme disait Vanessa on avait des activités de salarié moi j'étais j'étais salarié j'occupais un poste de data analyst à Londres qu'est-ce que je faisais toute la journée c'est que je suivais des données chiffrées à un moment donné ces chiffres ne valaient plus rien pour moi ça n'avait plus de sens pour moi ce que j'ai fait c'est que je commençais à manquer de motivation pour aller au bureau jusqu'à ce que j'arrivais de plus en plus tard au bureau et je dirais pas par chance en tout cas la crise du Covid-19 est arrivée bam a frappé et ce qui s'est passé c'est que je me suis fait licencier donc du coup c'était une catastrophe mais c'est une catastrophe qui a permis en fait un tournant de ma vie et qu'est-ce que je me suis dit lorsque ça s'est passé je me suis dit plus jamais on décidera à ma place et donc j'ai pris la ferme décision la décision cruciale de me former de me former du coup j'ai investi en temps et en argent sur ma formation et la première chose que j'ai faite c'est que j'ai fait un bilan de compétences et qu'est-ce que a révélé en fait ce bilan de compétences il a révélé simplement que ma passion c'était d'accompagner les gens de permettre en fait aux gens de retrouver leur voix et donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais donc le bilan de compétences que j'ai fait à l'époque c'est celui que je propose c'est celui qu'on propose avec Vanessa voilà et pour permettre justement aux personnes qui se trouvent dans une situation où ils vont mais c'est pas c'est pas un micro-boulant quoi c'est bon je vais au travail parce qu'il faut payer les factures non ce que je dirais c'est que le travail la vie professionnelle en fait c'est la continuation de notre vie personnelle donc si on est mal en point dans la vie professionnelle forcément dans notre vie perso on va être mal en point en fait on est arrivé sur terre c'est pas pour être mal en point quoi c'est pour être épanoui faire des choses qu'on aime vivre quoi donc en faisant un bilan de compétences c'est ce qu'on importe c'est qu'on arrive à avoir cette vision claire où on veut aller et donc rapport à un bilan de compétences c'est la clarté donc la clarté que moi j'ai eu qui m'a révélé qu'Olivier t'es mieux en accompagnant les gens à trouver leur voie que derrière un PC à regarder des chiffres quoi certes qu'en tant que data analyst j'avais une voie une voie à succès certes mais au fond de moi il était un vide un vide qui était persistant parce que ça ne faisait pas sens pour moi et à force de faire des techniques de développement personnel aujourd'hui je suis en face de vue je sais pourquoi pour quelle raison j'avais ce vide en moi parce que j'étais pas en alignement par rapport à ça que c'est parce que aussi j'étais pas arrivé sur terre pour simplement faire un métier juste pour payer les factures quoi j'avais une mission au-delà de ça et donc ma mission au-delà de ça c'est quoi c'est aujourd'hui accompagner les gens à réaliser leur voie c'est ce qui est génial justement c'est grâce à cette expérience et on va conclure sur cela c'est grâce à cette expérience que tu as eue que j'ai eue que nous allons en fait pouvoir vous aider et qu'on ira aussi beaucoup plus loin la différence notre élément différenciant pour faire une petite note à une de nos coachs qui nous a permis d'être là aussi ce soir Muriel notre élément différenciant c'est qu'au-delà du bilan de compétence on vous apportera beaucoup plus et on vous apportera ce dont vous avez besoin parce que nous quand on a fait notre bilan de compétence si on avait eu ça et bien peut-être que ça nous aurait aidé aussi à aller beaucoup plus rapidement donc voilà ce qu'on veut vous offrir ce soir pensez-y on est à votre disposition on vous remercie pour votre disponibilité ce soir et on vous invite à prendre action réellement à bientôt merci à bientôt